L'établissement public et foncier d'aménagement de la Guyane Il y a l'ensemble du corps du bâtiment qui est occupé par le PFA Une partie qui est la salle du conseil qui se trouve derrière nous Et une autre partie qui est réservée à moitié à la location d'autres personnes Et à moitié à l'ADEME et le PFA également La première idée directrice qui nous a permis d'implanter l'ouvrage A été tout simplement le suivi des grandes masses données par la ZAC de la Chaumière On avait donc un plan d'urbanisme avec une préconisation d'implantation Nous trouvions que cette implantation Est-Ouest Assez complexe à organiser quand on fait des bureaux Parce qu'on a des surfaces vitrées importantes Et que l'Est et l'Ouest représentent le soleil levant et le soleil couchant Que cette contrainte un peu particulière finalement pouvait nous pousser à faire un projet Qui était lui assez intéressant puisque souvent la contrainte crée l'architecture Et donc nous avions deux corps de bâtiment espacés d'un espace central Dans lequel nous nous trouvons qui est un espace de convivialité Et ces deux corps de bâtiment eux-mêmes s'encastrent dans la colline Ce qui permet de faire notamment avec la salle de réunion que nous avons là Une partie qui est semi-enterrée, ouverte sur le paysage Mais adossée à la colline qui était le terrain naturel On a essayé dans le maximum de nos possibilités de respecter le terrain naturel Et d'éviter les mouvements de sol Alors les choix ils ont été guidés par trois grandes idées La première, la pierre en sous-bassement C'était l'idée que dans la partie un peu tellurique encastrée dans le sol Nous voulions vraiment un matériau qui était un matériau minéral Donc nous avons choisi la pierre Le bois qui est très très présent Puisqu'il représente près de 55% de la totalité des matériaux ici Toutes les structures de façade sont en bois En angélique, en bois de Guyane uniquement bien entendu Les menuiseries sont 100% en bois Ensuite l'acier pourquoi ? Parce que la structure principale de ce bâtiment est tout en acier Parce que nous avions un critère de temps qui était donné Et l'acier permet en filière sèche donc de faire un montage, un assemblage extrêmement rapide de la structure Ce critère temps a été pour nous quelque chose d'essentiel Et les filières sèches, bois et acier permettent d'y arriver très facilement On a fait un choix, qui était un choix, une demande du maître d'ouvrage De faire des espaces ouverts de travail Qui eux-mêmes vont être recloisonnés par du mobilier Pour que les gens aient quand même un minimum d'intimité dans leur espace de travail Je pense que le résultat est relativement réussi Il y avait une difficulté là-dedans C'est que l'acier en apparent, en sous-face C'est quelque chose de très réverbérant d'un point de vue phonique Donc il a fallu corriger les problèmes d'écho qu'il y avait dans les plateaux libres Par tout un système de pièges à son Avec des dalles suspendues, colorées, etc. Qui ont participé à l'esthétique globale, un petit peu industrielle de ces espaces-là L'aménagement en open space aide à une meilleure maîtrise de l'espace Mais une attention particulière doit être faite au niveau acoustique Centraliser l'air conditionné facilite les économies d'énergie Car elle permet un contrôle général des températures Le mariage de l'éolien et du solaire Permet une autonomie énergétique du bâtiment Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?